Autre élément, on a vu la charpente, maintenant on va voir bien évidemment la toiture. Donc la toiture a la fonction première d'étanchéifier parfaitement l'édifice que l'on a érigé. Donc il y a plusieurs types de couverture. Le premier type utilisé ce sont les tuiles. Alors elles sont soit en béton ou soit en argile. Donc elles sont utilisées comme couverture de toit. Elles gardent toujours, comme on le dit, c'est l'élément le plus populaire. Donc il y a plusieurs modes de tuiles. Donc on va voir la tuile canale ou dite tuile ronde ou redland. Alors redland c'est un nom, c'est le nom du fabricant. Il s'agit des tuiles les plus anciennes en terre cuite. La toiture en tuile canale sont traditionnellement terminées par des corniches. Les génoises qui protègent les murs de la pluie par leur débord. Traditionnellement le nombre de rangées noises indiquait la richesse du propriétaire. Donc ça n'hésitez pas à indiquer lorsque vous visitez des maisons, si c'est des maisons bourgeoises, en général elles ont au moins trois rangées de génoises. Donc la tuile canale peut se poser sur les litos, sur de la tôle ondulée, sur les voliges, mais aussi sur charlatte, sur chevron ou encore sur le placo fibro-ciment. Sur les plaques de fibro-ciment anciennement souvent contenant de l'amiante. Donc si elles sont posées sur des plaques de fibro-ciment, elles n'ont intérêt que l'esthétique. Puisque la plaque de fibro-ciment, elle, elle est aussi hydrofuge bien évidemment. Donc il y a d'autres types de tuiles, les tuiles plates, sans ondulation. Donc elles sont utilisées essentiellement dans le nord de la France et dans le bassin parisien, depuis à peu près le VIe siècle. Donc la tuile plate est en général en terre cuite et présente presque sur tous les toits de France, hors les régions méditerranéennes. Elles sont conçues pour les toits dont la pente est supérieure à 40%. Elle a été fabriquée traditionnellement en argile, de différentes couleurs, selon les lieux d'extraction, mais on trouve aujourd'hui des tuiles plates, bien évidemment en béton. Aujourd'hui les tuiles mécaniques fabriquées industriellement présentent aussi diverses textures. Alors elles peuvent être émaillées, elles peuvent être lisses, sablées ou unies. Pour avoir un autre type de tuiles, les tuiles romaines. Alors la tuile romaine est certainement la tuile en France utilisée le plus dans le sud. Alors elle est utilisée depuis une cinquantaine d'années. Elle présente un dispositif d'étanchéité par double emboîtement les unes dans les autres. Et par double recouvrement qui leur permet d'être posée sur des tuiles, sur des toitures de pente allant de 25 à 60%. En fonction bien sûr toujours des zones climatiques de vent et de neige. Il y a d'autres utilisations, c'est les tuiles en ardoise. L'ardoise est utilisée comme couverture de toit. Aujourd'hui il existe des ardoises artificielles qui sont populaires pour leur prix, qui sont très compétitifs en comparaison avec des tuiles classiques. Les ardoises naturelles sont plus chères, mais par contre bien sûr elles ont une durée de vie qui est beaucoup plus importante et elles sont un peu les ennemis, vous savez des mousses qui s'installent sur les tuiles. Donc il y a l'ardoise naturelle, donc elle est chère mais elle est authentique. Et donc sa durée de vie est beaucoup plus longue et doit être posée par des vrais professionnels. Parce qu'il faut savoir tailler l'ardoise. Il y a l'ardoise artificielle, donc c'est tout simplement fabriqué en fibres au ciment, sans amiant bien sûr, puisque vous savez que l'amiant est interdit. Il y a aussi d'autres modes de couverture, on va voir la couverture en chaume. Donc c'est une toiture qui est recouverte de chaume, crée une apparence charmante. La chaume, on dit oui, la chaume peut être posée sur une construction ouverte, mais aussi dans une construction fermée. Les deux applications connaissent leurs avantages et leurs inconvénients. La couverture en lause, alors la lause c'est pareil, c'est à peu près similaire à l'aspect extérieur à l'ardoise. Donc la lause est une pierre utilisée pour la couverture des toitures dans les régions de montagne. Les lauses sont extraites généralement des carrières dites les lausières. La surface importante par rapport à l'épaisseur est obtenue généralement par un clivage. La charpente doit être solide car la lause est une pierre lourde. Et bien sûr, elle garantit une durée de vie. Donc il y a aussi bien évidemment les toitures petites plates, donc elles on va utiliser de l'EPDM. Alors je dis ce que ça veut dire EPDM. EPDM, éthylène, propylène, diène, monomère. Donc ce sont des élastomères spéciaux qui sont introduits sur le marché depuis 1963. Donc ce matériau connaît beaucoup d'avantages. Il est facile à entretenir et une longue durée. Il ne souffre pas de fissures en posé toute l'année. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié aux saisons estivales ou aux saisons pour pouvoir le poser. Alors bien sûr qu'il est plus cher que d'autres types de couverture, mais qualitativement, il est vraiment abattable comme couverture, surtout pour bien évidemment les toitures dites plates. Donc ce matériau est aussi considéré comme successeur du roofing.